quel avantage avec mes outils DAO donc GCA, GCB et bien bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vais vous présenter tous les avantages d'utiliser une solution clé en main sur principalement AutoCAD mais pas que puisque ça fonctionne sous GSTARCAD et ou équivalent donc c'est le gros avantage donc avant qu'on voit tout ça pense à vous abonner à la chaîne et activer les notifications ça c'est pour ne rien manquer donc je vais vous présenter tout de suite toutes les possibilités bon déjà regardez quel avantage et bien je ne vends pas un logiciel je vends un gabarit complet et je vends surtout une solution pourquoi parce que avec cette solution vous avez des carnets d'aide on le voit ici avec toutes les utilisations et donc ça c'est dans un cas concret par exemple ferraillage et bien voilà les carnets d'aide montrent quel champ remplir etc etc on voit les possibilités on peut mettre des cadres et on peut mettre les armatures que que l'on souhaite voilà donc un carnet d'aide très riche et très complet pour aller plus loin il ya des exemples de rendu donc de la même manière vous voyez toutes les possibilités on les passe en revue rapidement là avec les ferraillages etc on trouve aussi un guide d'utilisation donc très riche une fois de plus pourquoi parce que ça vous permet de regarder les calques le principe général comment ça fonctionne les familles de blocs puisqu'il ya une logique dans ce gabarit complet et donc voilà si vous avez besoin de ces documents je pourrais vous les transmettre avec plaisir ça vous permettra de regarder toutes les possibilités du logiciel donc ça c'est la première chose il y a toutes les aides c'est facile à utiliser ça fait gagner un temps fou pourquoi parce que d'une part contrairement à des logiciels où vous n'avez que des éléments vous avez un gabarit avec des pages automatiques par exemple page 3 page 4 etc ça ce sera généré automatiquement si bien que si vous rajoutez demain je sais pas des pages simplement vous prenez le bloc vous venez faire une copie avec réseau hop j'en copie plusieurs je mets à jour où je fais régène et automatiquement page 10 page 9 etc bref un gain de temps évident pour aller plus loin vous pouvez utiliser des propriétés de dessin c'est à dire qu'ici je vais dire c'est le plan au hasard à faire tartan pion je fais ok et quand je vais faire mettre à jour qu'est ce qui va se passer vous le voyez automatiquement à faire elle a suivi le numéro de plan que j'ai mis au hasard a suivi et ça pour toutes les pages c'est juste énorme non donc des erreurs en moins ça évite de tout sélectionner de tout modifier dans oublier la moitié bref voyez on peut faire pareil pour les indices on peut ajouter des dates automatiques on peut aussi changer le format passer en a4 a3 paysage portrait bref on peut tout faire et donc ça c'est l'avantage d'une solution clé en main qui n'est pas une fois de plus simplement un logiciel que vous allez payer mais surtout un applicatif complet une bibliothèque ce que vous voulez tout complet donc ça présente l'avantage d'être des blocs dynamiques ces blocs dynamiques que ce soit du coffrage du ferraillage vous avez possibilité de dessiner des sommelles à l'échelle ou standard avec des paniers des cadres des ce que j'appelle élément coupé et bien c'est géré en fait dans une sorte de calcul vous indiquez des dimensions et lui ne vous le dessine pas à l'échelle mais vous se débrouille pour tout vous recalculer comme si c'était à l'échelle quoi sauf que ça prendra beaucoup moins de place sur le papier donc ça c'est le gros avantage qu'est ce qu'on peut dire simplement c'est très bien organisé vous trouvez des armatures vous trouvez des outils si c'est du coffrage c'est un peu la même chose vous trouvez vos cartouches vos mises en plan sous sol rez-de-chaussée ce que vous voulez puisque vous pouvez gérer des niveaux automatiques par exemple ici pas fondation mais plutôt je sais pas moi radier ici vous pouvez écrire sous sol rez-de-chaussée ce que vous voulez voilà donc ça c'est très facile à changer on peut double cliquer à tout moment et forcer des valeurs sans problème on peut indiquer des niveaux on peut avoir toutes sortes d'options par exemple les portes ici on peut très bien afficher des feuillures d'un seul côté des deux côtés avec sens d'ouverture ou pas voilà donc on a beaucoup beaucoup de possibilités vous le voyez c'est pareil pour les escaliers on peut très bien dessiner un escalier complet tout comme on peut dessiner qu'une arrivée d'escalier ou un départ d'escalier voilà tout simplement donc c'est très très facile mais ça vous fera gagner un temps fou c'est pareil pour les éléments vous pouvez dupliquer des éléments vous pouvez changer ici les dimensions faire un poteau de 60 par 40 et automatiquement les dimensions suivent donc ça risque d'erreur nul c'est très très pratique et on peut ensuite venir avec des outils faire p1 p2 p3 etc etc c'est pareil pour les repères de 2 de coupin on pourrait très bien de poutre pardon pour être très bien dire eh bien j'ai j'ai un linteau ça sur mon plan linteau 1 2 3 4 5 bref vous voyez ça va très très vite à tout moment on peut changer dire que c'est une poutre coulée en place tout ce qu'on veut enfin peut vraiment forcer on peut tout faire à tout moment donc c'est vraiment vous le voyez très facile à utiliser on a des gabarits complets avec des calques on a des références de projets qui rempliront tous les cartouches automatiquement comme on a pu le faire en armature voilà donc peu importe ce que vous voulez faire vous retrouvez des cartouches vous retrouvez des outils que qu'on peut personnaliser à l'infini par rapport aux couleurs aux calques etc etc donc voilà l'avantage en fait des outils tout simplement c'est que c'est pas simplement des outils c'est une solution de dessin adapté à chacun et une fois de plus cette solution de dessin vous allez la garder puisque c'est pas simplement des choses que vous allez payer chaque mois ou chaque année vous allez les garder vous pouvez les améliorer vous pouvez aussi faire appel à un sous-traitant extérieur pour incorporer encore des choses différentes ou faire appel à moi tout simplement pour continuer à faire évoluer votre outil ou vos outils je le souhaite donc voilà en tout cas n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de renseigner plus de renseignements car une fois de plus ça va fonctionner comment simplement avec de 80% de blocs dynamiques on va dire 20% de l'ISP et voilà c'est un fichier DWG ce sont des fichiers d'aide en pdf qui vont bien sûr vous aider donc ce que je vous ai présenté en début là ce qu'on a parcouru les aides etc n'hésitez pas si vous avez besoin je vous enverrai des extraits comme ça vous pourrez voir plus tranquillement je dirai les possibilités sachant que je peux également faire du sur mesure bien sûr ça ça un coup puisque il faut que je passe du temps à générer des blocs c'est pas non plus monstrueux mais tout dépend le nombre et tout dépend la complexité de ce qu'il ya à faire sinon il ya des formules standard qui représente vraiment un enfin un outil très 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 intéressante que vous pouvez exploiter vous voyez sans formation quasi tout immédiatement avec les aides etc c'est vraiment facile mais c'est vraiment très très efficace donc voilà quel avantage à utiliser ces outils je pense que vous voyez c'est vraiment les pages automatique c'est vraiment la création on l'a pas vu mais voilà on peut créer des présentations en un clic et ça va se générer tout seul sans votre aide tout simplement vous pouvez générer des dates automatique des numéros de pages on l'a vu vous pouvez générer n'importe quelle longueur d'éléments des maîtres et des ce que vous voulez donc ça c'est vraiment un gros gros gain de temps c'est aussi un risque d'erreur en moins beaucoup de moins d'indices à la fin et donc mis bout à bout un gain de temps évident donc voilà si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur la vidéo directement pour donner votre avis ou poser des questions pensez à vous abonner à cette chaîne ça c'est pour ne rien louper donc activez bien les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez bye et moi je vous dis à bientôt